Bonjour à toutes et à tous, je crois qu'il est l'heure, nous allons pouvoir commencer cette journée. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Je suis très heureux de vous accueillir à cette journée Wikimédia Culture et Numérique. C'est la deuxième édition, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu depuis la dernière édition en 2019, pour les raisons qu'on connaît, mais là c'est vraiment un honneur de pouvoir vous retrouver en ligne, même en ligne, sur une thématique très spécifique, qui est l'Open Content des institutions culturelles. Je ne cache pas mon bonheur de pouvoir accueillir des personnes et un panel d'intervenants de très haute qualité et de vous accueillir toutes et tous, qui êtes nombreux aujourd'hui et nombreuses, à avoir décidé de suivre justement tous ces enjeux et ces partages d'expériences. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et je vous propose tout simplement de laisser la parole pour commencer à Bruno Ricard, directeur des Archives nationales. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes très heureux d'organiser avec Wikimédia France cette journée Culture et Numérique 2022, dédiée, comme vous l'avez dit, à l'Open Content, en partenariat avec le club Innovation et Culture Clique France. Alors, nous avions pu vous accueillir en réel, en présentiel, en 2019 sur le site de Pierre Fit, dans notre auditorium. Il s'agissait alors de trois journées et nous avions rassemblé, à cette époque, en 2019, une centaine de participants. Aujourd'hui, bien évidemment, la rencontre a lieu à distance à cause des restrictions sanitaires, mais elle sera néanmoins extrêmement riche, peut-être plus riche encore, puisque vous êtes 350 inscrits à cette journée. Donc, vous voyez, 350 en distanciel, une centaine en présentiel il y a deux ans. 350, c'est même plus que la capacité d'accueil de notre auditorium, qui pourtant est assez grande. Voilà, ou on pourrait dire quand la contrainte crée des opportunités. Je pense que la vie d'après sera un peu différente aussi pour ce genre de rencontres. Alors, je tiens en premier lieu à remercier très vivement les organisateurs. Xavier Caillot, chargé de mission partenariat à EGLAM pour Wikimédia, Pierre-Yves Lauchamp, président de Clique France, et Pauline Berny, chargé des médias sociaux aux Archives nationales. Je remercie aussi tous les intervenants, bien sûr. Le but de cette rencontre, c'est d'aborder toutes les questions d'ouverture des contenus, de partage, de réutilisation des données publiques. Et ces pratiques, elles sont croissantes au sein des institutions culturelles. Elles sont aussi parfois freinées et pour diverses raisons. Aux Archives nationales, nous nous sommes résolument engagés dans l'ouverture des données. Depuis de nombreuses années, c'est en 2017 que nous avons fait le choix de l'open data. Je pense que nous étions la première institution nationale à choisir l'open data à ce moment-là. Et nous avions auparavant signé un partenariat avec Wikimédia France, c'était en 2013, donc ça remonte déjà à pas mal d'années. Un partenariat qui avait été renouvelé en 2015. Je ne vais pas développer l'ensemble des actions engagées dans le cadre de ce partenariat. Je dirais simplement qu'il a permis d'élargir la diffusion et la valorisation du patrimoine archivistique sur les principales sources d'informations utilisées par les internautes. C'est aussi une manière de replacer l'usager au centre de la réflexion. C'est-à-dire qu'il faut d'abord aller là où l'usager va et pas imaginer qu'il va nécessairement venir directement sur nos propres outils. Cet après-midi, au nom des Archives nationales, Pauline Bernier et Maïwenn Bourdieck reviendront plus en détail sur ces différents projets. Et sous la forme d'un atelier, elles vous feront un retour d'expérience et vous expliqueront l'utilisation de l'outil OpenRefine. En parcourant le programme de la journée, on ne peut que constater que les musées, mais aussi les bibliothèques et les services d'archives s'engagent toujours davantage dans les démarches d'ouverture des contenus. Cette journée abordera les évolutions des pratiques à partir du retour d'expérience précis. Elle reviendra bien sûr sur les enjeux aussi et les contraintes de l'OpenContent à partir d'exemples du musée Saint-Raymond de Toulouse ou de Paris Musée. Donc, un programme riche qui ouvrira, je n'en doute pas, des horizons et suscitera de nombreux échanges. Plus largement, au-delà des bibliothèques, des musées, des services d'archives, au-delà de notre champ culturel et patrimonial, je voudrais rappeler qu'EtaLab, qui promeut l'ouverture des données publiques, a été créée il y a pile dix ans. C'était en 2011 qu'EtaLab a été créée et Etalab, comme l'ensemble des promoteurs de l'Open Data, a été confronté à de très fortes résistances de la part des administrations et des institutions. Moi, j'en suis témoin dans le cercle des archives. C'est des dossiers que j'ai connus quand j'étais en archive départemental et surtout après aux archives de France, au SIAF. Mais il y avait effectivement de très, très fortes résistances, y compris dans nos milieux, avec la peur de la dépossession, la peur de la perte du contrôle sur les données, sur les informations, les contenus, les images. Et dans certains secteurs, dans certaines institutions, la peur également de la perte de ressources, bien sûr. Mais les lignes ont bougé. Elles ont bougé lentement, mais elles ont bougé. Moi, je voudrais quand même saluer le travail fait depuis dix ans par Etalab et tous les référents Open Data des différentes administrations. Je voudrais saluer le travail, je ne sais pas s'il y a des représentants d'EtaLab parmi nous, mais d'Henri Verdier, le créateur d'EtaLab, de Laure Lucchese, la directrice actuelle. Il joue un rôle fondamental à nos côtés et aux côtés d'acteurs du secteur privé associatif qui est représenté dans cette journée d'études. Mais donc, il y a eu ces résistances qui ont duré. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, l'open data, l'open content, loin de là. Et puis, en plus, c'est ajouté, il y a quelques années, l'heure du doute, c'est-à-dire le doute sur les bénéfices attendus annoncés de l'ouverture des données, notamment en termes de création de richesses, parce que lors de la création d'EtaLab, de la promotion de l'open data, on avait aussi beaucoup annoncé que ça allait générer beaucoup de richesses directes ou indirectes. Et on s'est rendu compte que c'était un peu plus compliqué que ça. Mais je pense que tout cela, aussi bien les résistances que les doutes, sont désormais derrière nous, parce que d'une part, le droit a beaucoup évolué. L'open data et l'ouverture des données, de toute façon, désormais, c'est une obligation, sauf dans des cas très précis. Et je pense aussi que la crise épidémique que nous traversons change un peu la donne aussi. Quand on voit que c'est grâce à l'ouverture quotidienne des données sanitaires que CovidTracker a été créé et propose des outils de type vit-ma-dose, on comprend immédiatement l'utilité sociale de l'ouverture des données. Et je pense que, du coup, cette crise épidémique qui montre que grâce à l'ouverture des données, des tiers à l'administration peuvent faire ce que l'administration ne peut pas, n'est pas en mesure de faire, alors qu'elle détient les données, ça ne peut que justifier encore davantage l'ouverture des données, la mise à disposition pour une réutilisation libre et gratuite. Et ce qui vaut pour le domaine sanitaire est transposable, bien évidemment, dans tous les autres secteurs, et notamment dans notre secteur culturel et patrimonial. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire. Et je vous souhaite surtout à toutes et à tous une très belle journée, en attendant de pouvoir nous retrouver à Pierrefitte, je l'espère, pour une prochaine rencontre. Merci à tous. Merci beaucoup, Bruno Ricard, de votre témoignage et de votre partenariat pour cette très belle journée. Je laisse la parole maintenant à Pierre-Yves Lochon du Clic France. Bonjour. Merci, Xavier. Avec plaisir. Bonjour, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Et le Clic France est honoré d'être à nouveau partenaire de Wikimedia France pour sa journée Wikimedia Culture et Numérique. Lorsque l'association Wikimedia France et Xavier nous ont proposé de soutenir et accompagner cette journée, nous avons tout de suite répondu oui. Et encore plus rapidement, lorsque nous avons connu le thème principal de l'année, qui était l'open content. L'ouverture des données et des contenus numériques culturels est en effet l'une des thématiques fétiches du Clic depuis sa création, il y a plus de 12 ans, pour ne pas dire l'indo-combat aux côtés de Wikimedia. Alors, en consultant le moteur de recherche du site du Clic, vous pouvez accéder à plus de 70 articles qui ont été publiés sur l'open content. Et hier soir, je vérifiais la date du premier article. C'était un article du 12 mai 2011 et qui portait sur la stratégie très pionnière du Yale Center for British Art que vous pourrez écouter cet après-midi. Et sur le même sujet de l'open content, les deux articles les plus lus sont justement une interview d'Emmanuel Delmas qui interviendra cet après-midi de la même institution, Yale Center for British Art, et qui affirmait de manière très visionnaire, en avril 2015, donc c'était exactement six ans, si les musées ne choisissent pas l'open content, ils deviendront invisibles et inutiles. Et le second article le plus lu annonçait en décembre 2019 la décision de la Ville et des musées de Paris de choisir la diffusion et la réutilisation sans limite des images de leur collection. Une décision importante dans l'histoire de l'open content en France, après celle des villes de Toulouse ou de Rennes, et qui prouve que l'innovation en matière d'open content vient essentiellement des collectivités territoriales qui jouent vraiment un rôle moteur en la matière. Alors pour alimenter la réflexion sur l'open content, depuis un an, chaque mois, le clic sur son site internet donne la parole à un musée du monde qui partage sa stratégie open content, parce que je pense que c'est très important de regarder aussi ce qui se passe ailleurs dans le monde et de s'en inspirer. Et pour poursuivre ce travail de pédagogie et d'évangélisation, le clic est fier d'accompagner Wikimedia dans ses futures initiatives autour de l'open content que je laisserai évidemment Xavier dévoiler dans quelques minutes ou au cours de la journée. Et nous travaillons en parallèle avec des membres du clic sur deux autres projets de promotion de l'open content, alors qu'ils ne sont pas suffisamment aboutis pour pouvoir en parler aujourd'hui, mais qu'on pourra, j'espère, annoncer d'ici la fin juin. Alors, le nombre important d'inscrits à notre journée, je crois que c'est presque 400, prouve que le sujet que nous avons choisi est plus que jamais d'actualité. Et je suis certain que les retours d'expérience, les nombreux échanges de cette journée contribueront à éclairer ceux qui parmi vous s'apprêtent bientôt, très bientôt, à faire le choix de l'ouverture et du partage de leur collection. Et c'est un peu le rôle de cette journée, de les accompagner, de leur donner des clés, de leur donner des conseils sur les bonnes, les mauvais pratiques pour réussir un projet open content. Je vous souhaite donc une excellente journée, webinaire, en attendant évidemment une prochaine rencontre dans la vie réelle. Merci beaucoup Pierre-Yves pour cette introduction très complémentaire de celle de Bruno Ricard et maintenant j'ai le plaisir du coup de laisser la parole à le président de Wikimedia France, Pierre-Yves Baudoin. Merci Xavier. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous accueillir au nom de Wikimedia France pour cette journée culture et numérique. La pandémie oblige, nous devons malheureusement nous retrouver en ligne, mais profitons de cela et profitons du grand nombre que permet Internet pour passer une agréable journée, une journée très constructive. Mes pensées tout d'abord vont au secteur de la culture, à vous tous et toutes, à tous les acteurs de ce secteur qui subit plein de fois la pandémie depuis l'an dernier. On sait que ça a perturbé énormément votre fonctionnement entre les projets d'ouverture, de fermeture, de gènes, des expositions. Donc, on tenait à vous passer un petit bonjour et on vous soutient de tout cœur dans cette période très difficile. Depuis 20 ans, le mouvement Wikimedia lutte d'une certaine manière également contre un confinement des savoirs, du patrimoine et de nos cultures. Nous accompagnons les institutions afin qu'elles valorisent au mieux les collections en ligne et réussissent cette transformation numérique. Nous sommes aussi lanceurs d'alerte par moment, en soulignant les risques de confinement du savoir au sein de certains grands acteurs du web. Dans un rapport interne du ministère de la Culture, de l'an dernier, je crois qu'il y a deux ans, Wikipédia a malheureusement été vu comme un danger aux côtés des GAFA. Cela m'a particulièrement peiné et souhaitait clarifier certaines choses. Avec ces acteurs du web, nous partageons plusieurs choses. D'une part, le fait de payer peu d'impôts pour différentes raisons et d'avoir une très grande audience. Mais cela s'arrête là. Sur le terrain des valeurs, Wikimedia est bien plus proche de vous, les acteurs culturels, que d'eux. Et je souhaitais rappeler trois, quatre points là-dessus. Les projets Wikimedia ne sont pas construits pour enfermer l'internaute sur sa plateforme et maximiser le temps de consultation. C'est pourquoi Wikipédia, Wikidata, Wikimedia Commons et les autres regorgent de nombreux liens vers vos sites et vos catalogues, afin d'être une porte d'entrée vers le reste du web et vers le reste des institutions. Il n'est pas fait d'utilisation des algorithmes individualisés de recommandation. Il n'est pas non plus fait de collecte ou de réutilisation excessive des données personnelles, le strict minimum légal étant conservé. De plus, les projets Wikimedia ne comportent pas de publicité grâce à la générosité de nos donateurs. Enfin, vos contenus, ce témoignage du passé que vous préservez pour nous, ne côtoeront jamais une vidéo complotiste, un texte propageant la haine ou encore un groupe affirmant que la terre est plate. Vos contenus seront véritablement mis en avant sur les projets Wikimedia et comme l'a justement rappelé Jean-Luc Martinez lors du lancement des nouveaux sites du musée du Louvre, il n'y a pas de risque de canalisation des publics entre la diffusion en ligne et la visite physique des musées. Wikimedia France et le reste du mouvement Wikimedia appellent à l'ouverture des collections de longue date. Plusieurs signaux nous invitent à croire que les choses peuvent s'accélérer prochainement, même si beaucoup de choses ont été faites cette dernière décennie, comme il a été rappelé dans les précédentes interventions. Il y a tout d'abord la transposition de la Directive droit d'auteur, Grande réforme européenne du droit d'auteur, qui clarifie le statut légal des reproductions d'œuvres dans le domaine public. La numérisation de ces œuvres ne doit plus s'accompagner de nouvelles protections, droit d'auteur ou autre. Cela devrait changer beaucoup de choses et espérons que la France respecte l'esprit de ce texte. J'ajouterai ce nouveau site du ministère de la Culture, consacré à l'histoire des arts. Quatre pages sont mises en avant dans le menu, dont l'une est entièrement consacrée à l'open content. Elle recense vos projets d'ouverture en France, ainsi que des projets d'ouverture des collections à l'étranger. Je vous mettrai le lien dans le chat. Ceux-ci s'ajoutent évidemment aux nombreux projets d'ouverture, notamment dans les collectivités territoriales qui font beaucoup d'efforts ces derniers temps. Je citerai les plus grandes, la région Bretagne, Paris, Marseille, Reims, Toulouse, et évidemment il y en a d'autres. Ainsi que d'autres projets d'ouverture de grandes institutions. Je penserai à l'INHA, au Muséum d'Histoire Naturelle, au Centre des Monuments Nationaux et évidemment aux Archives Nationaux. Néanmoins, le nouveau site des collections du Musée du Louvre n'a malheureusement pas pu bénéficier de ses avancées, pour différentes raisons qui dépassent le choix fait par le Musée du Louvre. Il montre clairement les limites du système actuel qui restreint la réutilisation de toutes les images de ce site, qu'elles soient faites par des photographes aguerris et professionnels de la Réunion des Musées Nationaux ou par les agents du Louvre en complément de leur activité principale. On voit très bien en consultant ce site qu'une bonne partie de ces photos ne sont pas faites pour avoir une vie commerciale et n'auront pas de vie commerciale de par leur qualité, souvent faites par des amateurs sans faire aucun reproche, dans les réserves, dans de mauvaises conditions. Donc voilà, aucun éditeur va vouloir les acheter et les publier, à notre avis. Dès que le jeu de chaises musicales de la présidence de nos grandes institutions sera terminé, nous demanderons immédiatement rendez-vous auprès de ces nouvelles présidences afin d'appeler à une ouverture massive des collections, soit dans les bibliothèques, dans les musées, dans les archives. Mais la position de Wikimedia France est connue de tous et depuis longtemps. Seuls, nous ne ferons pas changer les lignes. Nous avons besoin de vous afin de convaincre les dernières personnes réticentes, vos collègues, votre hiérarchie, voire votre tutelle. Wikimedia France et le mouvement Wikimedia, plus largement, restent mobilisés à vos côtés durant cette période très compliquée et met tout en œuvre pour valoriser vos collections durant les restrictions d'ouverture de vos institutions. Je vous souhaite de fructueux échanges et porteurs d'avenir. Bonne journée. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Merci pour ce message engagé, puisque c'est votre position. Moi, je vais rentrer et enchaîner directement sur des choses très concrètes parce que l'Open Content, ça peut être beaucoup de discussions politiques, philosophiques. C'est aussi des éléments très concrets. Et comme tout le monde n'a pas forcément le même niveau de connaissance sur ces questions-là d'ouverture des contenus, on parle beaucoup d'Open Data, l'Open Content est probablement un peu moins connu. Je vous propose de faire une présentation déjà assez brève de Wikimedia France, du mouvement Wikimedia, qui n'est pas toujours facile à appréhender et qui fait partie du paysage naturel, évidemment, de cette ouverture, diffusion des savoirs en licence libre. Évidemment, un petit tour des licences Creative Commons qui ne sont pas non plus toujours aussi connues que ce qu'on pourrait croire, en tout cas dans le milieu du libre, comme on dit. Je vais vous proposer ça tout de suite pendant une petite demi-heure et j'aurai la chance et le plaisir de partager avec vous aussi quelques informations sur une étude sur l'Open Content avec l'agence Phare à la suite de cela. Je suis chargé de mission en partenariat EGLAM à Wikimedia France. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vous partager quelques connaissances justement sur ces enjeux-là à travers le prisme de l'association et surtout des contributions qui sont faites dans ce cadre-là. Tout d'abord, pour bien que vous compreniez, Wikimedia, c'est un terme qu'on entend souvent qui englobe plusieurs notions. C'est d'abord un mouvement Wikimedia. C'est un mouvement qui comprend une multitude de projets. Évidemment, le plus connu d'entre eux, c'est Wikipédia. Et il y en a un autre qui concerne particulièrement les questions d'ouverture des contenus qui est la médiathèque Wikimedia Commons, qui est une médiathèque libre sur laquelle vous pouvez accueillir des sons, des images, des vidéos, des documents anciens. Bref, une véritable médiathèque en libre, gratuite et accessible à toutes et à tous. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de projets dans cette sphère Wikimedia. Et puis, il y a Wikidata qui est la base de connaissances et la base de données libres qui accompagne évidemment Wikimedia Commons puisque ça accueille les métadonnées, finalement, toutes sortes de métadonnées, mais y compris celles qui accompagnent les images. Donc, il y a un véritable lien et on le verra peut-être plus tard, qui est fait entre les deux. Donc, c'est une pléiade de projets qui sont hébergés par la Wikimedia Fondation qui est aux États-Unis et qui, si vous voulez, travaillent avec des chapitres locaux comme Wikimedia France, des associations locales et des groupes locaux, qui travaillent sur le terrain, sur différents enjeux, l'accès, le libre accès en fait à la culture et au savoir à toutes et à tous, sur des questions géographiques, sur la question de fossé des genres aussi. Nous sommes engagés effectivement sur ces disparités d'accès au savoir. Petit rappel, Wikipédia, c'est 80% de biographie d'hommes, 20% de biographie de femmes, ce ne sont pas des détails. Donc, nous travaillons sur tous ces aspects-là, au-delà des enjeux effectivement qui concernent les institutions culturelles et ce sont des enjeux qui peuvent directement toucher les institutions culturelles. D'ailleurs, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés sur ces thématiques. Bref, rappel pour Wikimedia France, nous sommes une association, évidemment, donc nos budgets sont provisionnés à 90% de dons et 10% de mécénats, une petite équipe de 10 salariés et environ 400 membres et vous avez des groupes locaux avec lesquels vous pouvez interagir, avec lesquels vous pouvez travailler même sur des projets, que ce soit de l'Open Content ou autre, sur des projets de contribution Wikipédia, mais aussi à Wikimedia Commons. Donc, ça, c'est des choses que nous pouvons voir ensemble et je suis évidemment là aussi par la suite et à la suite de ces journées pour pouvoir échanger avec vous si vous avez besoin de plus d'informations sur tout le fonctionnement finalement de l'association et puis de vos futurs potentiels projets de contribution au projet Wikimedia. Alors, un bref rappel de nos missions. La première, c'est accroître la qualité et la quantité des connaissances évidemment qui sont présentes sur les projets Wikimedia. La deuxième, c'est qu'on veille, et c'est ce que je vous disais juste avant, à une représentativité de la diversité humaine. Ça concerne les régions géographiques du monde et ça concerne aussi les fossés des genres et aussi des langues minoritaires. Donc, ce sont plusieurs effectivement axes de travail sur lesquels nous mettons tous nos efforts. Et enfin, on milite en faveur évidemment des changements des pratiques au sein des organisations publiques et privées. Alors ça, ça me concerne directement, comme vous pouvez l'imaginer. C'est un axe de travail qui me paraît fondamental et très très important puisque, encore une fois, les projets Wikimedia sont vraiment des « atterrissages » des destinations naturelles lorsque l'on pense à diffuser librement et au niveau du numérique notre patrimoine en tant qu'institution culturelle. Alors, un petit rappel quand même aussi lexique, pour ne pas que vous soyez perdus, vous aurez des petits éléments de langage comme ça. Il y a un certain nombre d'entre vous qui les connaissent déjà. GLAM, c'est l'acronyme anglais de Galleries, Libraries, Archives and Museum, tout simplement. C'est un projet international. Donc, tout le monde l'emploie dans le mouvement, les contributeurs, les bénévoles, mais aussi les associations, la Wikimedia Foundation. Donc, voilà, on résume finalement les institutions culturelles qui s'engagent dans ces pratiques-là, comme les GLAM. C'est un joli mot. Et il faut savoir qu'effectivement, tous les contenus qui peuvent être diffusés par les GLAM, ce sont évidemment des livres, des manuscrits, des photos, des bibliographies, des sons, des vidéos, bref, tout ce que peuvent accueillir Wikimedia Commons, Wikisource, qui est la bibliothèque libre, Wikidata, Wikipédia, et aussi le Wiktionnaire, qui est le dictionnaire libre. Donc, au-delà des questions de l'open content, je fais un bref rappel sur le fait qu'il y a beaucoup d'opportunités de contribution au projet Wikimedia. Pour faire un rappel quand même aussi très concret, et que vous ne soyez pas non plus perdus dès le départ, même si un certain nombre d'entre vous aussi connaissent les licences Creative Commons. On parlait d'EtatLab avec Bruno Ricard tout à l'heure. Les licences Creative Commons, ce sont des licences qui sont internationales et qui sont de plus en plus utilisées. Et ce que je vais vous proposer, c'est d'essayer de vous diffuser une petite vidéo qui a été faite en 2014 déjà, en partenariat avec Creative Commons, c'est par le ministère de la Culture et de la Communication. Donc, c'est intéressant que ça a été produit justement par ce ministère. Ce sera une brève introduction et je vous donnerai un tout petit peu plus de détails juste après. Creative Commons est une organisation non gouvernementale à but non lucratif. Elle a conçu des licences qui ont été adaptées dans plus de 70 pays, dont la France. Utilisées par les créateurs et leurs partenaires, ces licences permettent de réutiliser des contenus et des données de manière simple et sécurisée. Les six licences jouent sur différentes options qui peuvent être combinées les unes aux autres. Elles conditionnent le degré de liberté que l'auteur accorde aux utilisateurs. Des outils protègent et valorisent le domaine public. La mention BAIL qui impose la citation de l'auteur est obligatoire. L'option SA indique que l'œuvre doit être partagée sous la même licence que celle choisie par l'auteur originaire. L'option ND signifie que l'utilisateur n'a pas le droit de modifier l'œuvre. L'option NC interdit tout usage commercial. Ces licences sont interopérables et non-exclusives. Elles évitent des coûts de transaction, fluidifient les usages numériques et s'inscrivent comme un complément au droit d'auteur. Les licences Creative Commons sont compatibles avec le système juridique français. Elles créent un équilibre entre les droits des créateurs et ceux des utilisateurs. Aujourd'hui, il est possible d'accéder à des millions de contenus et de données sous licence Creative Commons. J'espère que cette vidéo était assez claire pour vous, pour vous introduire justement à ces licences si vous ne les connaissiez pas déjà. J'ai lancé un petit sondage à ce propos justement. Pour reprendre justement la présentation, ces licences sont internationales, donc elles permettent vraiment une lisibilité, une compréhension dans de très nombreux pays, ce qui favorise effectivement les réusages, les réutilisations des œuvres et puis des numérisations qui sont placées sous ces licences-là. Il y a, comme vous l'avez compris, plusieurs possibilités de combinaisons à proposer avec ces licences-là. Je vous propose de les voir un tout petit peu plus en détail et de voir justement quels sont les enjeux de ces combinaisons-là. Alors justement, on a vu effectivement rapidement dans la vidéo qu'il y avait plusieurs mentions qui étaient évoquées. La mention « by » qui est la mention de l'auteur, la mention de non-modification, la mention non-commerciale qui est importante concernant les projets Wikimedia et la mention « share a like » qui est aussi très importante, qui oblige finalement à redistribuer sous la même licence. C'est extrêmement important. C'est probablement le point le plus important avec la clause commerciale. Ce sont des discussions d'ailleurs que l'on a souvent avec les institutions culturelles. Cette compréhension finalement des licences, vous pouvez voir effectivement sur ce schéma qu'il y a une progression sur les aspects restrictifs et permissifs de ces licences qui viennent en complément finalement du droit d'auteur, qui viennent en surcouche du copyright puisqu'elles sont nées aux États-Unis, puisqu'il y avait un manque finalement de possibilités de partage lorsqu'on est auteur, lorsqu'on est une institution culturelle, plutôt que de devoir donner les permissions systématiquement à postériori, ce qui peut être fatigant, un manque de temps, beaucoup d'investissements à ce niveau-là, de prévoir a priori justement toutes les utilisations possibles avec des symboles et un langage très clair. Ce sont leurs grands avantages au-delà de leur aspect international. Donc, pour rappel, et en ce qui concerne les projets Wikimedia, Wikimedia Commons fonctionne à partir de la licence CC BY SA, c'est-à-dire que vous avez le CC de Creative Commons, le BY, donc l'obligation évidemment de mentionner l'auteur et ça tombe bien puisqu'en France, nous avons le droit moral de quoi qu'il en soit qui oblige la mention de l'auteur et le SA, le share-re-like qui oblige à redistribuer de la même façon sous la même licence. Wikimedia fonctionne et comme Wikimedia sous la même licence, ça sera à minima la licence CC BY SA. Ça ne veut pas dire que ça oblige forcément à utiliser les licences Creative Commons, mais au moins des licences équivalentes ou des licences plus permissives comme les licences CC BY ou les outils comme CC0. D'ailleurs, Wikidata, qui est la base de données, la base de connaissances, qui fait le lien entre tous ces projets-là, fonctionne sous l'équivalence de l'outil CC0 qui est l'équivalent du domaine public puisque les métadonnées sont publiques. Vous ne pourrez pas mettre de licence plus restrictive sur une base de données comme Wikidata qui s'inscrit véritablement dans le web sémantique et qui fait le lien entre Wikipédia et Wikimedia Commons et permet justement cette mise en commun des images. Et vous le verrez tout à l'heure lors d'un atelier qu'il y a cette possibilité de complémentarité de diffusion des données de Wikidata sur tous les autres projets Wikimedia. Alors, au-delà de ces questions des licences, n'hésitez pas à poser des questions effectivement sur le chat puisqu'il peut y avoir des questions qui sont inhérentes à ces licences qui sont importantes. La clause commerciale est importante parce qu'on dit souvent qu'on a peur qu'elle soit reprise pour des mauvais usages. Il faut savoir une chose, c'est qu'en fait, la redistribution sous la licence share-alike, l'obligation de redistribuer sous la même licence, dissuade largement les grands groupes en particulier d'ailleurs d'utiliser cette licence parce que ça voudrait dire qu'un concurrent pourrait reprendre exactement leur travail puisqu'il a été distribué sous licence CC-BY-SA et parodier leur communication. Ce n'est pas forcément la licence la plus intéressante et la plus attrayante pour eux. D'autre part, lorsqu'on a peur d'usages comme des usages politiques ou frauduleux, il faut savoir que les groupes extrémistes ou les groupes radicaux ne sont pas forcément intéressés par l'usage commercial. Ils vont être intéressés simplement par un usage idéologique. un scientifique va vouloir utiliser un travail qui est protégé par le droit d'auteur, il ne va pas pouvoir publier ses études sur un groupe ou sur les groupes extrémistes en France puisqu'il sera protégé et que la clause commerciale ne sera pas permise et l'éditeur n'aura pas la possibilité de le faire. En revanche, les groupes extrémistes en question avec une clause commerciale ils pourront parfaitement utiliser des contenus pour défendre leurs idées et véhiculer leur idéologie. Donc, il faut justement mesurer et bien prendre conscience les enjeux qui se cachent derrière les stéréotypes ou les a priori qu'on peut avoir justement vis-à-vis de cette clause commerciale. Je vois des questions sur le chat sur l'usage commercial des images et leur cadre justement. Il faut savoir que le cadre de la réutilisation commerciale c'est-à-dire qu'en fait les projets Wikimedia autorisent ces usages-là parce qu'on n'interdit pas et d'ailleurs on favorise même les projets innovateurs et les projets innovateurs qui sont importants. On ne partage pas des données ou des contenus pour qu'ils dorment. On les partage aussi pour qu'ils soient réutilisés par toutes et tous c'est des étudiants des chercheurs du grand public mais aussi des entreprises ou des personnes qui ont des projets novateurs et sociétaux. Donc le cadre de l'usage par exemple un exemple très précis vous pouvez par exemple imprimer une encyclopédie Wikipédia et la revendre vous serez simplement obligé de partager votre oeuvre sous licence CC BYSA donc les contenus seront réutilisables et modifiables par n'importe qui. Pour d'autres questions les dispositifs de contrôle existent-ils sur ces obligations ? Quel dispositif de contrôle existe-t-il sur ces obligations ? Alors je ne suis pas sûr de comprendre justement la question les obligations sur les licences j'imagine Creative Commons et sur les symboles qui sont inhérents à ces licences-là en fait le contrôle c'est à la bonne foi effectivement de l'usage c'est-à-dire que les licences Creative Commons il n'y a pas vraiment il y a eu des cas de jurisprudence à l'international et elles sont reconnues par les tribunaux elles sont reconnues dans le droit français même s'il n'y a pas une officialisation une homologation elles sont reconnues par la jurisprudence et elles sont donc prises en compte il s'agit de contrats finalement ces licences-là donc lorsqu'il y a litige c'est des analyses sous forme de contrats qui sont soumises aux tribunaux les exemples d'utilisation des tournées alors je ne vais pas en avoir comme ça en tête mais j'invite des personnes qui auront déjà puisqu'il y a des amateurs et des spécialistes aussi j'imagine de ces licences-là dans le public à partager sur le chat justement tous ces exemples en fait de cas détournés et sanctionnés dans la jurisprudence internationale n'hésitez pas à participer sur le chat à répondre aussi à certaines questions pour en revenir justement au projet GLAM et à la raison de s'inscrire effectivement dans ces démarches-là il faut savoir que le rôle de Wikimia France dans ce cadre-là c'est de soutir un réseau de bénévoles ça c'est le fil rouge finalement de l'association mais c'est aussi justement de construire des partenariats des partenariats avec les institutions culturelles et aussi des institutions de l'éducation puisqu'elles sont complémentaires pour qu'on s'engage finalement dans une démarche de libération et de diffusion des savoirs du patrimoine qui s'inscrit finalement aussi dans une extension des missions finalement des agents culturels en particulier dans le public mais ça peut être aussi le cas dans le privé et enfin on est soutien et facilitateur parce qu'on offre justement aux acteurs culturels une aide à la compréhension de ce mouvement-là comme j'essaye de le faire en ce moment même on forme aussi des outils d'analyse sur les actions de contribution par exemple on va faire des éditatons des datatons donc des journées contributives où on contribue sur des plateformes particulières des sites Wikimedia et on va analyser un petit peu les statistiques de tout ça pour voir où est-ce qu'on en est dans nos contributions avec la communauté qui nous aide avec des étudiants et des universités à qui on a fait appel pour nous concentrer à la contribution sur des thématiques précises on réfléchit évidemment aux enjeux et aux opportunités de future collaboration avec nos partenaires et évidemment on essaye d'initier des événements liés à l'open data et à l'open content et à tous les sujets et aussi la communauté puisque la communauté est un sujet extrêmement intéressant dans l'univers des projets Wikimedia on essaie d'initier des événements qui peuvent éclaircir faire tomber des stéréotypes aussi et améliorer les connaissances et faire monter en compétence finalement les publics cibles pourquoi participer ? il y a plusieurs raisons à ça tout simplement déjà c'est une diffusion et une valorisation des richesses des institutions sur des plateformes qui sont gratuites et qui bénéficient d'une excellente visibilité alors il faut savoir aussi qu'au-delà de cette visibilité qui est évidente on prend l'exemple de Wikipédia mais vous verrez tout à l'heure que Wikimedia Commons est souvent dans le résultat et dans les premières pages aussi il y a cette forme de pérennité qui est liée à l'engagement formidable des bénévoles depuis l'existence de ces projets et depuis le lancement de Wikipédia en 2001 c'est une forme de pérennité qui est à la fois solide et fragile puisqu'on dépend des dons des particuliers et des mécènes et qui est solide parce que même s'il y a parfois des fatigues des personnes qui ont besoin de se reposer lorsqu'elles contribuent au projet Wikimedia il y a un véritable engagement et un véritable intérêt des utilisateurs et des contributeurs pour ces plateformes-là elles sont nées de passion elles vivent de la passion elles sont entretenues par ces passions-là et je crois que cette pérennité est largement plus fiable au fond que des directions commerciales d'entreprises par exemple qui pourraient changer tous les 3-4 ans et changer totalement la direction et la philosophie d'un projet économique ça touche aussi ça permet de toucher de nouveaux publics des larges publics des étudiants des chercheurs du grand public des chercheurs au Japon il y avait l'exemple Paris Musée qui pourrait en parler d'ailleurs peut-être tout à l'heure d'utilisation assez surprenante de certaines images ça permet d'écarter les contraintes techniques et financières pour certaines institutions pas toutes mais ça peut être le cas pour la gestion des serveurs le prix les licences les hébergements le stockage et la consultation par exemple ça permet évidemment de rendre accessibles des ressources de qualité utiles à toutes et à tous et là on parle effectivement des missions inhérentes du service public des agents culturels du service public en particulier et ça permet une utilisation potentielle de données contenues dans des dizaines de langues alors si on triche un peu je dirais 299 langues mais en vrai ça c'est pour les encyclopédies il doit y en avoir environ 160 peut-être que Pierre-Yves Baudoin me corrigera sur le nombre qui ont au moins 10 000 articles encyclopédiques ça laisse une opportunité vraiment immense de partage de ces images et de ces contenus sur des articles sur des pages dans différentes langues et puis enfin d'une manière un peu plus générale un peu plus méta comme on dit c'est l'opportunité de devenir un acteur principal et pourquoi pas un ambassadeur justement du libre partage de la connaissance comme l'est et comme le sont déjà les archives nationales aujourd'hui raison pour laquelle aussi c'est partie des raisons pour lesquelles ils sont partenaires de la journée ça permet d'intégrer un réseau d'institutions qui partagent les mêmes valeurs et enjeux et l'idée est quand même de vous donner la parole de plus en plus et vous permettre d'échanger sur les bonnes mais aussi les mauvaises pratiques ça peut arriver autour de toutes ces contributions que ce soit sur Wikipédia Wikimia Commons ou Wikidata alors maintenant il y a une grande question c'est comment est-ce que concrètement on peut se lancer dans ces contributions-là l'idée c'est qu'on a déjà mis en place plusieurs modes d'action et on n'est pas avare de vos idées à vous aussi il ne faut pas hésiter à proposer de nouvelles idées de contributions si ça vous semble pertinent pour votre information on met en place des sensibilisations et conférences évidemment autour des projets Wikimedia des journées contributives et datatons ce sont justement des journées où le personnel des institutions culturelles peut se retrouver sur une thématique précise pour contribuer à Wikipédia avec des images Wikimedia Commons et Wikidata ça devient là un datatons et ils peuvent inviter par exemple des universités pour faire participer des étudiants ou du grand public pour acculturer le grand public à la contribution au projet Wikimedia donc un enjeu d'inclusion numérique quelque part un petit peu de partage justement de ces richesses patrimoniales en profitant de cette occasion de partager avec le public la possibilité d'apprendre à contribuer sur des projets sur des plateformes numériques il y a aussi des campagnes photographiques des ateliers photographiques que l'on peut faire on le connait ça au muséum de Toulouse où des bénévoles viennent prendre en photo de très haute qualité les objets des collections il y a la campagne OneLiveWadRef chaque année deux fois par an on invite tous les bibliothécaires mais aussi les archivistes à partager au moins une référence sur Wikipédia et enfin pour terminer les plus importants en ce qui concerne des projets de contribution sur le long terme chose que l'on favorise évidemment au sein de l'association nous favorisons les partenariats pérennes plutôt que les one shot comme on dit ou les coups de communication ce sont des formations on peut dispenser des formations nous-mêmes vous orienter vers des prestataires qui sont spécialisés dans ces formations-là qui répondent à des besoins finalement d'autonomie ou de première base solide sur la contribution au projet Wikimedia quel qu'il soit et si vous voulez aller plus loin et si vous voulez initier un projet de contribution fort on vous propose de mettre en place un Wikipédia en résidence ou Wikimedia en résidence qui est justement un système de résidence où au moins pendant six mois voire un an une personne va acculturer les services de l'institution culturelle les former au projet Wikimedia et jouer aussi un rôle de médiateur pour les inviter à organiser des événements et surtout à pérenniser en fait la contribution au projet Wikimedia dans les missions des agents culturels au sein de la structure c'est pour ça qu'ils proposeront potentiellement un plan de pérennisation après leur passage c'est probablement l'outil le plus efficace qui existe si on veut réellement inscrire cette contribution au quotidien au sein de sa structure voilà pour le tour un petit peu concret pour vous donner des éléments clés pour cette journée là j'ai pris un tout petit peu de temps pour le faire j'espère que c'était assez instructif que ça vous a donné des éléments pour bien suivre cette journée jeudi le meilleur est à venir ça concerne cette journée là les meilleurs contenus sont à venir pour tout à l'heure et aussi pour la suite c'est le meilleur est à venir pour l'open content en tout cas on l'espère et je vous propose d'écouter une intervention de l'agence Phare qui va vous faire une présentation d'un petit projet qui me semble pourrait vous intéresser merci beaucoup Xavier je me présente je suis Emmanuel Riva je suis cofondateur de l'agence Phare on est une agence d'études et de recherche en sciences sociales et nous travaillons notamment avec Wikimedia France depuis 2018 sur des enjeux des questions d'open content et d'impact et donc on a un projet effectivement actuellement en cours sur ces questions d'ouverture de contenu alors j'ai une courte présentation de quelques slides que je vais vous partager parce qu'en effet la journée d'aujourd'hui elle est consacrée à ce que vous puissiez partager vos expériences vos pratiques de manière à vous nourrir entre pairs sur ces enjeux d'ouverture de contenu et en même temps ça pose plein de questions et je pense que le chat illustre bien les débats que ça peut soulever ce type de démarche d'ouverture de contenu le terme même d'ouverture de contenu pose énormément de questions donc on s'est dit avec Wikimedia France mais aussi d'autres acteurs qui c'est une démarche très collaborative le CLIC les archives nationales le musée de Bretagne ont contribué jusqu'à présent à construire ce projet l'idée c'est vraiment de pouvoir faire un panorama en fait le premier panorama en France de ces questions-là sur l'ouverture de contenu alors pourquoi pourquoi y a-t-il besoin de ce panorama finalement aujourd'hui et bien globalement il y a plein de raisons de s'engager sur ce sujet vous l'avez souligné Xavier l'a souligné la question d'un meilleur accès à des nouveaux publics le grand public au-delà des spécialistes d'accès à des collections comment faciliter leur usage des images il y a aussi des questions de valeur j'ai vu ça a été mis en avant tout à l'heure on veut partager parce que ça fait partie d'un service public en fait de vous partager des choses et puis derrière aussi d'autres enjeux sur le réunement des institutions finalement ça reste tout ça reste un ensemble de pratiques assez peu connues et il y a assez peu de travaux sur le sujet en fait alors je vous montre juste un petit graphique qui peut être intéressant c'est une étude qui a été faite en 2015 vous voyez que déjà ça date ça fait 6 ans qui montre effectivement comment différentes institutions alors ici ça concerne notamment les archives les musées les bibliothèques c'est une comparaison internationale montrer qu'en fait sur les questions de numérisation et de médias sociaux les institutions avaient beaucoup avancé vous voyez ce sont ces données ici en revanche et aussi sur les questions d'open data d'ailleurs en revanche sur les questions de contenu ouvert et de collaboration un peu collaborative de création collaborative les institutions commençaient à s'y intéresser mais ça restait assez modeste et ce type d'études est intéressante mais par exemple elle est faite uniquement de le contexte anglo-saxon vous avez la référence juste en dessous il s'appelle Beat Esterman c'est une comparaison entre la Suisse la Nouvelle-Zélande notamment et des pays nordiques donc il n'existe pas en fait aujourd'hui de données de tendances là-dessus sur où en est-on aujourd'hui en France et puis dernier point aussi on voit que c'est très quantitatif il y a des chiffres mais qualitativement qu'est-ce qui se passe donc l'objectif de l'étude qu'on vous propose c'est de pouvoir grâce à ce travail-là identifier la diversité des pratiques des institutions culturelles j'insiste sur le mot diversité parce que les institutions sont très différentes en termes de taille en termes de moyens de ressources de degrés de numérisation des collections par exemple donc si on vient faire une photographie aujourd'hui on cherche à faire une photographie aujourd'hui de ces pratiques il va falloir apporter la nuance pour qu'on puisse vraiment avoir un éventail des possibles et des possibilités Deuxième enjeu de cette étude c'est bien de comprendre les besoins mais aussi les leviers à la fois à l'échelle des professionnels et aussi au niveau des institutions c'est-à-dire que parfois on a des directions qui sont très engagées qui ont envie d'avancer et les professionnels peuvent avoir des doutes qui sont légitimes sur le sujet et à l'inverse parfois on a des professionnels qui sont très engagés et des directions qui sont plus en doute sur ce sujet et donc le but de cette étude c'est vraiment de clarifier et de mieux comprendre qu'est-ce qui se joue en fait sur ces sujets et sur le fait que ces pratiques pourraient se développer et si oui à quelles conditions dans le futur et puis bien entendu l'idée c'est de pouvoir nourrir vos réflexions vos pratiques vos échanges et puis de donner aussi de mettre ce sujet de le rendre plus visible en fait finalement à l'agenda auprès des pouvoirs publics en général alors cette étude comment elle fonctionne donc on a une méthode en plusieurs temps c'est une étude qui commence aujourd'hui donc on est très heureux de partager avec vous ce projet-là elle aura lieu courant mois de mai avril, mai, juin et l'idée c'est de pouvoir dès septembre en fait assez rapidement pouvoir vous faire partager les enseignements sur effectivement les freins les risques mais aussi les bonnes pratiques de l'ouverture de contenu de l'open content en France en termes de méthode donc on a prévu d'aller réaliser des entretiens très qualitatifs avec un certain nombre d'institutions culturelles pour bien comprendre justement de manière fine ce qui se joue sur la question par exemple de la qualité des images sur la question aussi par exemple de l'adoption de telle ou telle licence et le pourquoi et le comment de ces enjeux et puis on a un deuxième volet qui est un questionnaire un questionnaire qu'on souhaite faire circuler partout en France alors j'ai indiqué pour toutes et pour tous c'est-à-dire que même les institutions si vous avez fait partie d'une institution culturelle qui commence à s'intéresser à ce sujet qui se pose des questions vous pouvez aussi répondre c'est un questionnaire qui est en fait progressif et donc les questions sont posées au fur et à mesure et selon le niveau d'implication que vous avez sur ce sujet vous serez amené à répondre à des questions qui correspondent à ce niveau-là donc vraiment il est accessible ce questionnaire à tous vous verrez il y a un certain nombre de questions effectivement sur les pratiques ce qui est mis en oeuvre etc etc et donc on a un petit lien ici que je vais mettre dans le chat après notre présentation que vous accéderez directement à ce questionnaire-là donc le calendrier effectivement on va faire circuler le questionnaire jusqu'à juin 2021 mais l'objectif c'est vraiment d'avoir le maximum de répondants pour avoir bien entendu le plus de réponses le plus la capacité notre capacité à montrer des tendances en fait sur pour telle institution telle tendance ou telle taille d'institution telle tendance etc etc et je me permettrai juste de conclure par une dernière chose c'est que dans ce questionnaire-là on vous demande à la fin éventuellement si vous le souhaitez de préciser le nom de votre institution ça n'est pas du tout obligatoire bien entendu vous pouvez tout à fait choisir de conserver l'anonymat sachez juste que si vous souhaitez mettre donc déjà il n'y a pas de questions pièges dans le questionnaire mais si vous souhaitez mettre le nom de l'institution ça nous permettra notamment d'avoir des focus plus qualitatifs sur certaines dynamiques en cours donc voilà vous aurez tout à fait le choix de cliquer le nom si vous souhaitez garder l'anonymat voilà pour le projet d'étude j'en ai fini peut-être si vous avez une ou deux questions n'hésitez pas à les mettre dans le chat je peux y répondre tout de suite n'hésitez pas effectivement à poser vos questions sur ce projet-là je crois qu'on va partager l'étude sur le chat Emmanuel si je ne me trompe pas c'est ça alors je vais partager tout de suite on me demande quelles sont nos hypothèses merci j'ai une minute peut-être Xavier cette question elle est extrêmement importante effectivement on a une approche qui se veut scientifique c'est-à-dire que notre travail on a lu les travaux de recherche sur le sujet on sait les questionnements qui se posent on construit une problématique et des hypothèses et ensuite on va faire bien entendu du travail qualitatif on va notamment chercher à croiser les regards des personnes les points de vue des différentes personnes et les contextualiser avec du sens derrière pour ce qui est des hypothèses aujourd'hui on peut constater il y a un premier niveau d'hypothèse à l'échelle des institutions c'est-à-dire que ce qu'on se demande c'est qu'est-ce qui facilite le fait même de s'intéresser au sujet est-ce qu'il faut nécessairement une politique open data avant d'aller vers de l'ouverture de contenu et donc parce qu'on pourrait parler de l'open content est-ce qu'il faut nécessairement avoir une politique de numérisation très forte ou de travail sur les réseaux sociaux très fort pour aller vers l'ouverture de contenu ou est-ce qu'on peut aller aussi il y a des acteurs qui avancent sur l'ouverture de contenu avant d'aller sur l'open data par exemple donc est-ce qu'il y a un chemin un peu obligatoire un peu type ou est-ce qu'au contraire il y a des façons de faire un peu différentes donc ça c'est une première hypothèse par exemple c'est donc assez intéressant une autre hypothèse qu'on a c'est que on a aussi des questions il pourrait y avoir des freins très forts sur les questions d'adoption de licences liées au modèle économique des structures c'est-à-dire que des institutions se disent si j'adapte telle licence alors potentiellement je vais avoir peut-être moins de revenus d'autres institutions au contraire nous disent non non pas du tout ces revenus sont finalement assez négligeables en général donc pour nous au contraire le mettre en commercial en licence commercial ça permet un meilleur réunement de notre institution et finalement il y a très peu d'effets négatifs sur le sujet mais là on a besoin de savoir plus sur ce genre de choses donc voilà un petit peu quelques hypothèses bien sûr on continue à les travailler parce qu'on vient juste de commencer et qu'on va affiner ces hypothèses au fur et à mesure du qualitatif afin de pouvoir vous donner un panorama qui soit intéressant absolument alors oui on a effectivement vous verrez dans le questionnaire on a des questions sur le manque de compétences et au niveau qualitatif aussi on va creuser ça au niveau dans notre étude puisque quelles compétences quels sont les différents types de compétences nécessaires est-ce que finalement il s'agit juste d'être sensibilisé est-ce que c'est juste une question de connaissance des licences ou est-ce que par exemple il y a aussi des questions de compétences sur la manière de prendre en photo l'objet parce qu'on veut atteindre un niveau de qualité de l'image qui soit suffisant donc voilà ce genre de choses on demande notamment par exemple aussi au niveau du qualitatif aux acteurs quelle est selon eux la bonne qualité d'image qu'il faut mettre en ligne et ça ça va être extrêmement intéressant d'avoir des enseignements sur ce sujet pas tant qu'il y en ait peut-être une seule bonne mais qu'au moins vous sachiez quels sont les standards d'après les différents types d'institutions est-ce que le fait que les institutions ne respectent pas la loi ça c'est une bonne question je ne sais pas c'est la dernière question je ne sais pas si on pourrait aller jusque là puisque le but n'est pas non plus je pense le but de l'étude n'est pas de mettre en lumière ou de dénoncer forcément là où il y a des mauvaises pratiques ça peut se faire hors de l'étude ce genre de choses mais c'est davantage de montrer la progressivité en fait des pratiques et la manière dont on peut réussir à cranter des choses en fonction de ses moyens et de ses ressources et ne pas être dans l'injonction je pense que c'est ça qui est important c'est que cette étude doit montrer qu'il ne faut pas être dans l'injonction par rapport au sujet mais que chacun peut y arriver à son rythme et à sa manière je vais mettre le lien dans le chat aussi merci beaucoup Emmanuel n'hésitez pas à poser des questions tout au long de la journée aussi sur cette thématique on vous fera peut-être des relances à l'oral et aussi à l'écrit concernant cette enquête puisque les connexions viendront et repartiront c'est pas toujours facile de rester connecté toute une journée avec un casque et les yeux rivés sur l'ordinateur donc nous vous relancerons sur ce sujet là c'est très important je pense que c'est un enjeu qui est de plus en plus important Emmanuel l'a bien démontré Emmanuel l'a bien démontré et Witcher Murray c'est plus en schon un enjeu Merci.